Est-ce qu'on se réjouit ce soir ? 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 Jésus, tu es tout pour moi. Les jours viennent où je quitterai la terre de vivant. Les jours viennent où je laisserai derrière moi mes lourds fardeaux. Et je serai devant le maître de gloire. Et là, face à face, je te verrai tel que tu es. Et je serai tel que tu es. En ce jour, mon bonheur sera parfait. Il n'y a plus d'interférences, notre Dieu. Plus d'interférences du ministère. Plus d'interférences de lutte terrestre. Plus d'interférences. Tu es tout pour moi. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. En ce jour, Seigneur, notre amitié connaîtra son niveau le plus élevé. Quand tu me recevras dans ta présence. Alléluia. Mais d'ici là, Seigneur, laisse-moi te louer. Même avec ce corps malade, laisse-moi te louer. Même avec ce corps de faiblesse, laisse-moi te louer. Et d'ici là, je ne m'étais pas. D'ici là, je n'arrête pas mon action. D'ici là, je n'arrête pas mon témoignage. D'ici là, je n'arrête pas. Je proclame aux yeux de tous. Que tu es tout pour moi. Que tu es mon salut. Que tu es ma retraite. Que tu es ma délivrance. Que tu es ma vie. Que tu es mon pardon. Que tu es ma délivrance. Que tu es ma bénédiction. Que tu es ma force. A toi toute la gloire. Merci, Seigneur. D'ici là, laisse-moi t'aimer. D'ici là, laisse-moi t'aimer. Un jour, je quitterai ce monde. Alléluia. Mais d'ici là, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu m'as tout donné. Ce qu'un homme peut rêver sur la terre des vivants. Tu l'as accordé à moi. Et c'est avec raison qu'il organise un culte à l'honneur du Très-Haut. C'est tout à fait à raison, Seigneur. La Bible dit que quand tu m'auras fait du bien, les justes viendront m'entourer. Voilà pourquoi ce matin, les justes sont venus autour de moi pour organiser les cultes de l'éternel. Car tu m'as fait du bien, qui peut nier le bien que tu as fait. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Qui peut nier le bien que tu as fait à un homme. A toi, toute la gloire. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es ma nourriture physique. Tu es ma nourriture spirituelle. Tu es mon vêtement physique. Tu es mon vêtement spirituel. Tu es ma vie physique. Tu es ma vie spirituelle. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai obtenu de toi? Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es ma gloire éternelle. Tu es ma gloire parmi les hommes. Qu'est-ce que je n'ai pas qui ne soit venu de toi, Seigneur? Alléluia. Tu es tout pour moi, Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu. A toi, toute la gloire. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait beaucoup de bien. Si je ne le dis pas, personne d'autre ne le dira mieux. Et personne ne me fermera la bouche pour le dire. Ce qu'il craigne, c'est que je dise tout ce que tu es pour moi. Des peurs que quelqu'un ne te cherche. Car, Seigneur, notre Dieu, c'est ce que tu as fait pour moi. Tu as promis de le faire à tous ceux qui te cherchent. Tu es tout pour nous, Seigneur. Béni sois-tu. Il n'y en aura pas qui fermeront la bouche des mots. Merci, Seigneur. A toi, toute la gloire. Je bénis ton nom. Merci, Jésus. Amen. Amen. N'est-ce pas, il est tout pour nous. Ah, n'est-ce pas, il est tout pour toi. Ah, si c'est le cas, qu'il est tout pour toi. Je pense qu'il y a une manière de le dire. Je pense qu'il y a une manière de le dire. Amen. Il est tout pour moi. Vous savez, frères et sœurs, pour comprendre les paroles et l'esprit de celui qui a composé son chant, il faut vivre les mêmes expériences que lui. Si vous n'avez pas vécu les mêmes expériences que lui, vous parleriez, mais ça sera en l'air, sans force. C'est pourquoi il y a des hommes et des femmes sans expérience, les yeux tournés vers les autres à tout moment. Restez comme ça. L'expérience fait dire Amen. Tu es tout pour moi. Et ça, je ne crois pas, je ne sais pas. Dieu est souverain. Il peut y avoir quelqu'un au milieu de nous qui peut être dans un cas beaucoup plus profond, selon lequel Dieu est tout pour lui, plus que moi, je ne sais pas. Parce que, pour que je sois encore au milieu de vous là-bas, c'est sa grâce et sa défense. Parce que, pour que je parle là, c'est sa grâce. Que je sois encore debout là, c'est sa grâce. Mais pour que je parvienne là où je suis arrivé, au point que vous fassiez confiance au Seigneur autour de cet individu. C'est sa grâce. C'est sa grâce qui fait que, quelquefois, vous n'aimez pas celui qui est debout, mais vous êtes obligés d'être quand même là. Et ça, je peux dire, tu es tout pour moi. Merci Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Alors, ça ne dépend pas des hommes. Ça dépend de ton Dieu. Dis à quelqu'un, ça dépend de mon Dieu. Il est tout pour moi. S'il te donne d'être quelque chose pour moi, sois-le. Si lui te donne d'être quelque chose pour moi, sois-le ou fais-le, je ne sais pas. Les deux à la fois. Mais si tu dis que, non, moi je ne peux pas être quelque chose pour lui, pour que je le... Tu ne seras pas là, mais moi je n'ai pas. Yako Mata. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça ne dépend pas de toi. Aujourd'hui, nous allons compléter deux principes. Ça se ressemble un peu, mais il y a des petites nuances. Ça ne dépend pas de toi, ma soeur. Donc, inutile de continuer à vouloir péser. Tu ne vaux pas le poids, voilà. Ne pèse pas. Ne cherche pas à entrer dans une balance dans laquelle tu es légère. Que Dieu m'aide à me concentrer sur la parole parce que quelque chose, c'est une chose que j'entends me merve. Bon, revenons. Tu ne vaux pas le poids. Tu ne veux pas m'attarder ce taux. Abraham, le patriarche, 32. Les chiens aboient. Le patriarche passe. Le patriarche passe. Ça fait 18 ans que ce chien aboie et la borne devient ce qu'elle devient. Ça ne dépend pas de toi. Merci, Seigneur. Abraham, le patriarche, 32. Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. Nous lisons en odysseignant Jésus. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je serai, je ferai, s'il vous plaît, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Merci, Seigneur. Et ceux qui me maudissent, que feras-tu? Je maudirai ceux qui te maudiront. Ça ne vient pas de moi, Seigneur. J'ai tendance à maudire et pourtant tu dis, ce n'est pas à toi de maudire. Maudire, c'est mon affaire. Toi, tu peux bénir, mais maudire, c'est mon affaire. Bénissez, ne maudissez pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que si moi j'ai maudit, j'ai maudirai mal. Mais si toi tu maudis, la malédiction ira jusqu'à la racine et l'arbre séchera. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, car toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Qu'il en soit ainsi, au milieu de nous et au milieu de tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, où que nous soyons, elle concerne tous les hommes qui voient Abraham passer par eux. Seigneur, ouvre-moi les yeux que je vois qui passent par moi que tu as béni. À qui je dois m'adresser comment? À qui je dois m'opposer? À qui je dois dire des bonnes paroles? À qui je ne dois jamais dire de mauvaises paroles? Des peurs que tu ne me maudisses. Si les hommes connaissaient et comprenaient tout cela, beaucoup se seraient éviter des malédictions qui les rongent et ne savent pas comment sortir. Seigneur, bénis ta parole. Elle ne vient pas de moi, elle est ta parole. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tes ennemis ne feront pas tes égaux. Alors, nous voulons acclamer le Seigneur en applaudissant sa parole. Tes ennemis ne seront pas tes égaux. Merci, Jésus. Tes ennemis ne seront pas tes égaux. Et tu ne passeras pas inaperçu au milieu d'eux. Tu ne passeras pas inaperçu. Je ne passerai pas inaperçu. Si pas le dimanche prochain, le dimanche d'après, c'est pas finalement et chaque chose se renvoie. Beaucoup de choses se renvoient. Dieu nous fera grâce. Nous en parlons. Nous l'avons vu le dimanche dernier. Nous l'avons vu le dimanche dernier. Dieu ne bénit pas son peuple pour l'exposer. Alléluia. Dieu ne bénit pas son peuple pour l'exposer. La bénédiction de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, n'est pas une raison, sinon, je ne sais pas, une marque, un moyen pour Dieu de l'exposer afin qu'il soit pris à partie, qu'il soit pris à netto. parce que toute bénédiction au milieu de la race humaine maudite, au milieu de la race humaine, quand je dis maudite depuis Adam, au milieu de la race humaine maudite, au milieu de la race humaine, au cœur tortueux, la bénédiction d'un homme ne peut réjouir un autre homme. Ça ne peut pas réjouir tous les autres hommes autour d'eux. si vous êtes à deux et que tu es béni, tu as 50% que celui, 50%, non, 100%, 50% que celui qui est à côté de toi soit fâché. Abel est béni par Dieu. Ton offrande est acceptée. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? À côté de lui se trouve un homme, son frère, né de même père et même mère. Ton offrande n'est pas acceptée. Ce n'est pas la faute d'Abel. Est-ce qu'Abel est parti dire à Dieu écoute, n'acceptez pas son offrande? Qui suis-je pour aller auprès de Dieu et dire à Dieu de ne pas te bénir? Qui suis-je? Donc, si vous vous en voulez aux hommes et que vous n'avancez pas et que vous vous en voulez aux hommes, ce n'est pas le problème des hommes. Et si votre frère est en train de monter à côté de vous, ce n'est pas son problème. Chacun de nous est compté de parler du Seigneur. Et c'est lui qui décide les choses sur la terre. Si tu as à t'en prendre, emprunte-toi auprès du Seigneur. Je vais te tuer. Je verrai ton nuage là. De ta fumée là. Qu'est-ce que ça va faire? Quelle façon de voir les choses terre à terre? De façon très basse. Moi, j'en parle que ce soit à l'église, que ce soit au milieu des autres frères serviteurs. J'en parle. Nous devons en parler. Parce que la bénédiction de ton frère ne te menace pas. Si tu es menacé par la bénédiction de ton frère, c'est que tu n'as rien. Ce sont les maudits qui sont menacés par la bénédiction des autres. Un béni ne sera jamais menacé par la bénédiction de l'autre. Au contraire, un béni s'écoule la tête et bénit Dieu. Ah, mon frère, toi aussi tu es comme moi. Nous avons un Dieu puissant. Ce que tu as, je ne l'ai pas. Ce que j'ai, tu ne l'as pas. Et ce que tu as, j'en ai besoin. Ce que j'ai, tu en as besoin. Si j'étais détruit, j'ai détruit ce dont j'ai besoin qui est en toi. Un béni n'est jamais jaloux de la bénédiction de l'autre. Si vous voyez des hommes et des femmes qui tiennent à tirer des ficelles à amener quelqu'un vers les bas parce qu'ils n'ont rien et ils les craignent. Vous entendez ? Ils les craignent. Dieu ne bénit pas son peuple pour l'exposer. Non ! C'est la raison d'être de cette disposition divine qui est au verset 3 de notre texte de base. Au verset 3, la partie A et B. C'est la raison d'être pour ne pas exposer celui qui l'a béni. Dieu fait exister des dispositions au verset 3 et au verset 3 partie A et B de notre texte et tout cela pour la sécurité de celui qui l'a béni. Il dit à Abraham verset 3 il dit quoi partie A et B il dit quoi je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ce sont des dispositions qui viennent encadrer qui viennent sécuriser. Frères, sœurs nous devons être sûrs que si nous sommes nés de Dieu nous sommes sécurisés. Nous devons être sûrs. Ça ne doit pas être une sorte de une sorte je ne sais pas d'estimation ou d'imagination peut-être que d'espérance vague. Non ! Si nous sommes nés de Dieu nous sommes au même moment sécurisés. Si nous avons été appris il ne l'a fait souffrir d'aucun chagrin. Voilà. Aucun chagrin. C'est-à-dire il ne laissera pas à quelqu'un de te chagriner au sujet de ce qu'il t'a donné. Si les chagrins s'en suivent toute la vie pose-toi la question j'ai des voitures mais ça vient d'où ? J'ai des voitures j'ai des maisons j'ai tout je prends des femmes que je veux je prends des hommes que je veux je veux où je veux mais pourquoi le chagrin ça vient d'où ? Le Seigneur on peut avoir des épreuves un temps mais si c'est toute la vie on se pose des questions frère, sœur n'allez pas dans les choses qui ne vous donneront pas le bonheur allez dans les choses qui nous donnent la vie la vraie la vie stable tu n'as pas assez mais tu es heureux voilà ça c'est la vie du Seigneur est-ce qu'on a dit que tout le monde doit monter dans un avion pour être heureux ? Non il y a des gens qui se suculent dans les avions il est dans un avion de luxueux et toi tu rêves que les jours que j'ai monté dans l'avion vraiment je rêve je rêve je rêve on a déjà bien même avant l'avion en pied mais bien en babouche mais bien oh Jésus aide nous et que nous comprenions Dieu sécurise la partie A et B Dieu sécurise l'homme qui l'a béni je bénirai ceux qui te béniront je maudirai ceux qui te maudiront de cette déclaration nous avons retenu la bénédiction des hommes nous avons retenu l'opposition des peuples et nous avons retenu la position du patriarche élu et le dimanche passé nous avons déjà analysé ensemble et que nous n'avons pas terminé c'est que nous n'avons pas terminé que nous voulons terminer aujourd'hui la bénédiction des hommes c'est vrai les hommes peuvent se bénir les uns les autres sois heureux va de l'amour prospère dans ce que tu fais je voudrais que la bonne santé soit ton partage cette année je voudrais que tous tes projets réussissent je voudrais que tu trouves une femme qui soit une bénédiction pour toi je voudrais que tu aies des enfants qui puissent honorer le nom du Seigneur et te donner une vieillesse paisible sur la terre tout cela nous pouvons le faire l'homme les hommes peuvent se bénir les uns les autres et bénissons-nous et nous avons vu que dans la vie d'Abraham le patriarche Dieu a prévu déjà que des hommes les béniraient et il avait prévu aussi déjà que les hommes les maudiraient ou sinon les hommes tenteraient de les maudire les hommes les maudiraient les hommes les béniraient donc les hommes peuvent se bénir les uns les autres ayons cette bonne habitude de nous bénir seulement quand tu es en train de bénir ton frère que cette bénédiction soit matérielle ou que cette bénédiction soit d'abord dans son sens étymologique dire du bien de quelqu'un que ces paroles-là que cette bénédiction soit au niveau des paroles que nous sachions quand même que notre bénédiction là que nous apportons surtout à un homme déjà béni par Dieu cette bénédiction que nous lui accordons ne veut absolument rien dire en quelque sorte n'apporte rien je pense que je me suis je me suis forcé pour vous le démontrer que c'est vrai Dieu bénit un homme et toi tu les rencontres et tu les bénis qu'est-ce que tu ajoutes à la bénédiction que Dieu lui a donné auquel Dieu n'avait pas pensé rien Dieu bénit un homme une femme et tu la rencontres en chemin et tu la maudis qu'est-ce que tu enlèveras que Dieu a pensé lui donner que tu enlèveras de cela rien par conséquent que tu les bénisses ou que tu les maudisses c'est lui qui fait un travail vain c'est qui c'est toi parce que tu ne peux ni enlever ni ajouter quelque chose c'est ce que j'aimerais que tout enfant de Dieu sache que la bénédiction que tu as quand je parle de bénédiction ne voyez pas le matériel nous avons déjà parlé de ça n'est-ce pas la bénédiction c'est le fond cette parole que Dieu a prononcée sur toi là bien aimé même si tu as une sorcière expérimentée dans ta famille elle ne peut rien retrancher ni rien ajouter alors ce n'est pas le temps pour un enfant de Dieu de passer sous les jambes d'une vieille femme bénis-moi a dit laissez tomber Dieu t'a béni reste en paix tu n'es jamais allé au village pour que cette coco là te fasse quelque chose dis écoute dites lui c'est à moi de la bénir Alléluia et de l'autre côté elle ne peut rien retrancher ne craignons pas ne craignons pas n'importe quoi la sorcellerie vous savez que c'est tout petit enfin la sorcellerie c'est tout petit les fétiches n'ont pas n'ont pas quelque chose à faire dans la vie d'un enfant de Dieu la Bible dit que l'achantement ne peut rien contre un Jacob donc ça ne peut rien contre toi là quand je parle contre toi rassure-toi que je suis enfant de Dieu parce que vous vous êtes là-bas vous vous appropriez tout même toi tu vis ta vie comme tu veux tu es religieux tu es à l'église ou bien tu tu gardes certaines histoires là tout ça tu es religieux une certaine mine je ne parle pas des religieux je parle des enfants de Dieu ceux là aucune puissance ne peut si Dieu t'est montré quand tu dors là qu'est-ce qui se passe tu allais t'étonner tu allais les louer chaque matin tu te réveilles oh tu es puissant cette nuit tu viens de faire des affaires mais c'est parce que tu ne vois pas c'est pourquoi tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais eux ils voient eux ils voient qu'est-ce qui se passe autour de toi ça ne peut rien nous faire absolument rien bien ton voisin rien si ça pouvait quelque chose on mourait déjà continue à le dire comme ça si ça pouvait quelque chose on disparaîtrait les murmures des hommes ne peuvent rien la reconnaissance des hommes ne peuvent rien qu'ils soient contents qu'ils ne soient pas contents ça n'apporte rien s'ils sont contents tant mieux s'ils ne sont pas contents c'est l'heure à faire mais quant à nous nous avançons dis à ton voisin que nous devrions prendre agir comme ça ça ne changera rien ça ne changera rien bien aimé si ça pouvait changer quelque chose je ne serai plus là où je suis et je vous l'ai dit avec assurance parce que ce sont des choses vécues je n'avais aucune racine dans cette ville que déjà on avait miné la ville pour dire que celui qui vient ouvrir l'église de la borne dans cette ville mourra j'ai 18 ans dans cette ville 18 ans des frères ont peur de te recevoir à la maison viens manger mais dormir ici non 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 on a dit que on a dit que on a dit que on a dit que même toi quelle ville qui me reçoit comme ça seigneur ok moi je suis venu est-ce qu'ils ajoutent quelque chose ah mais non un pasteur m'a dit écoute toi il vous semble que vous êtes venu implanter l'église de la borne ici je me souviens même l'endroit je crois là où nous étions j'espère je pense que c'est ça un serviteur reconnu dans cette ville à cette époque dis-tu est venu vous pensez que l'église de la borne là tel que vous êtes grand à Kinshasa c'est comme ça que vous allez très matader mon frère je t'ai dit qu'il faut ender ça dans la tête ici dans ma banga nous sommes ici ça fait 14 ans si c'est 10 ans mais nous n'avons que 60 mames cette ville est bizarre ça m'a touché ça m'a perturbé j'ai dit seigneur dans quelle ville je suis venu d'un côté on ne veut pas de moi de l'autre côté on te décourage les serviteurs qui pouvaient t'encourager te découragent donc aucun encouragement vous vous souvenez de ça mais en tout cas ça ne peut pas vous dire que maintenant nous sommes encore à Kinshasa est-ce que j'ai menti ah mais bien sûr et puis même ici nous avons deux niveaux de balcon écoute ce n'est pas là pour me vanter mais je voudrais que l'oeuvre du diable soit reconnue comme menteur parce que beaucoup d'hommes et de femmes sont en réculé sur base de paroles écoute comprends ce que tu as au-dedans écoute ce qui s'est dit au-déhors et avance en fonction de ce que tu as au-dedans je ne vous dis pas de fermer les oreilles écoutez-les mais enregistrez pour que plus tard quand vous serez ce que vous êtes au-déhors au-dedans non quand vous serez au-dehors ce que vous êtes au-dedans vous prendrez les paroles entendues vous dites qu'on m'avait dit ça voici ce que je suis devenu Jésus est puissant capable de mettre tout homme à l'aise où il veut le mettre à l'aise ce ne sont pas des choses qui doivent se taire au nom de l'humilité on doit les témoigner ce n'est pas une autre ville mais c'est la même ville j'avais répondu à la petite cellule qui était avec nous à cette époque-là je leur disais voilà ce que j'ai entendu ici que cette ville j'ai dit d'accord mais la parole de Dieu dit la parole de Dieu nous montre que la parole de Dieu elle est comment ? le marteau un jour on a vu les casseurs de pierre dans cette ville une montagne de pierre une pierre entière vous lui donnez quelques 3, 4, 5 mois il n'y a plus rien là-bas il dit la parole de Dieu a raison donc si ils ont les pierres nous nous avons les marteaux et nous avons cassé les marteaux et aujourd'hui les cœurs de pierre sont devenus les cœurs de chair parce que vous avez écouté la parole de Dieu c'est ça le Seigneur l'enfant de Dieu doit savoir répondre à ce qu'il reçoit bien aimé ne têtez pas n'encaisse pas réponds dis quelque chose n'encaisse pas réponds on ne parle pas trop on ne parle pas trop non je parle pour répondre parce que si j'encaisse c'est moi qui mourrai dans la bataille on reçoit des coups et on donne des coups on reçoit des coups on donne des coups celui qui donnera le plus grand nombre de coups c'est celui qui gagne c'est vrai les hommes peuvent se bénir les uns les autres seulement il n'y a pas de réel effet le seul effet nous l'avons dit la fois passée le seul effet qu'il y a dedans c'est tout simplement prendre acte reconnaître et ça vous bénit vous même c'est ce que nous avons dit car ils ne peuvent rien retranter ni rien ajouter au don de Dieu la bénédiction des hommes sur Abraham nous a fait penser à quelques principes les premiers que nous avons vu le dimanche passé et qui nous a fait du bien surtout au deuxième culte c'était formidable qui nous a fait du bien c'était tout homme béni premier principe n'est-ce pas nous sommes autour de la bénédiction des hommes vous avez la pensée en tête tout homme béni de Dieu aura besoin des paroles d'encouragement mais si elle manque elle la remplace quoi ? si elle manque il ne perdra il remplace qui ? l'homme béni tout homme béni aura besoin des paroles d'encouragement tout le monde en a besoin tout homme béni aura des paroles d'encouragement et Dieu le sait j'ai dit bien des paroles d'encouragement pas des paroles d'ajout ces encouragements n'en ajoutent rien ne retranchent rien tout homme béni aura besoin des paroles d'encouragement mais si ces paroles manquent lui ne perdra rien vous êtes d'accord avec moi ? tout à fait vous rencontrez Jédéon nous avons appelé par le Seigneur et avant de parler de Jédéon nous avons vu Joseph l'exemple palpable sur toute la ligne de son appel depuis les songes jusqu'à l'accomplissement de ces derniers il n'a jamais été encouragé quelque part ni son père ni sa mère ni ses frères et soeurs ni qui que ce soit ni son patron ni quoi que ce soit non c'est des songes des songes les patrons d'ailleurs ne connaissent même pas les songes il y a des combines sur toute la ligne jusqu'en prison et il sort de la prison pour régner avec aucun encouragement mais les songes sont restés intacts frère qui changera ce que Dieu a prévu pour toi mon ami qui changera parce que ça c'est un frère qui nous a dit ça en lingala nous nous lisons ça souvent en français qui para sa folie qui par sa folie obscurcit les desseins de l'éternel naninali bomanai c'est à dire que si pour le seigneur celui qui cherche à s'opposer à toi béni de Dieu c'est un fou il ne comprend pas qu'il court à ça perte mon ami naninali boman bien aimé répands-toi arrête aujourd'hui arrête de vouloir dégrader un frère de vouloir humilier une soeur arrête si c'est au travail si c'est à l'école si c'est à l'église si c'est où arrête tu es en train de courir un danger tu risques de commettre une erreur fatale de laquelle on ne se remet jamais jédéon lui il reçoit la bénédiction l'ordre du seigneur il l'appelle vaillant avant d'avoir combat d'avoir ok il reçoit le titre vaillant avant d'avoir combattu avant d'avoir livré une seule bataille mais il est déjà vaillant vaillant héros quelle bénédiction de l'éternel oh non non tout ce que tu as dit là non va avec la force que tu as n'est-ce pas moi qui t'envoie tout ça la délivre israël le dieu tout puissant s'investit dans Josué dans jédéon il renverse l'idole de son père de la maison de la maison de son père et tout ça vous connaissez ce qui m'intéresse c'est que jédéon malgré ça il a encore peur la puissance l'appel de dieu est réel en lui mais il a peur Dieu lui dit bon pour que tu aies la force que tu saches vraiment que c'est moi qui t'appelle qui te dit tout ça tu vas descendre au camp de tes ennemis que tu écoutes toi même ce que tes ennemis disent de toi oh ça c'est bon mes amis parce que des fois nos ennemis nous connaissent mieux que nous même quelques fois écoute ce que ton ennemi dit en secret pas ce qu'il te dit lui même en face c'est qu'il se dit en secret quand tu n'es pas là vous savez les ennemis sont le croise quand ils sont devant nous mais quand nous ne sommes pas là il dit ah vraiment attention vraiment et puis mais en ta présence il dit on verra tu vas voir on va t'éliminer on va t'éliminer mais quand ils sont entre eux il dit mais maintenant le Seigneur permet que nous n'entendions pas seulement ce qu'ils disent en notre présence mais que nous nous entendions ce qu'ils disent quand ils sont seuls il dit à Gédéon va au camp des Madianites va la nuit au camp des Madianites tu entendras toi-même ce qu'ils disent ce qu'ils ont vu ce qu'ils disent de toi or Dieu quand il te dit comme ça lui-même te précède là-bas il parle là-bas il leur donne une révélation moi je suis là à Loti il raconte à son ami Madianite et l'un d'eux interprète l'un dit j'ai rêvé j'ai vu vraiment comme je vais dire ça de façon ramassée comme une pierre un gâteau est parti du camp d'Israël est venu renverser tous les camps des Madianites et puis il se réveille il dit à son voisin son voisin dit ce que tu as vu là ça c'est l'épée de Gédéon Dieu lui a donné les déçus sur un les philistins non les Madianites que nous sommes ça nous ne pourrons rien contre Gédéon Dieu a l'hôpital mais maintenant il dit à son serviteur va entendre parce que tu ne te connais pas bien et ils te connaissent bien mais toi tu ne te connais pas bien dis toi même je ne me connais pas bien dis à ton voisin mais toi tu me connais bien heureusement que son voisin n'est pas ton ennemi heureusement habité Gédéon l'endroit où j'avais besoin de vous dire quelque chose par rapport à l'encouragement Gédéon Gédéon a peur Dieu lui dit va au camp Gédéon a peur de descendre au camp Dieu lui dit cet homme là qui a peur là Dieu lui a donné tout son appui et des preuves qu'il est avec lui mais il reste un homme et il a peur bien aimé un homme même s'il ressuscite des hommes comme mort il ressuscite des morts c'est un homme écoutez ne prenez pas un homme qui ressuscite les morts comme un ange c'est un homme si vous le prenez comme un homme alors vous comprendrez certaines choses qui se passent chez lui parce que ça se passe aussi chez toi c'est pourquoi Jésus a porté le corps humain afin de bien nous comprendre mais les hommes que vous vous avez le même corps que les autres pourquoi vous ne comprenez pas les autres hommes ah mais je ne comprends pas mes amis tu as le même corps que ton frère Jésus est mort dans le corps humain pour nous comprendre Dieu qu'il est et toi qui as le même corps que ton frère pourquoi tu ne comprends pas Dieu comprend c'est un homme humain il a peur alors que je suis entièrement avec lui qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il ait un peu de courage il lui faut donc les paroles d'un autre homme parce que mes paroles à moi lui suffisent mais en tant qu'humain ça ne joue ça n'enlève pas toute la peur ça les garantit en tout mais ça n'enlève pas toute la peur quelques paroles d'encouragement il dit si tu as peur pour descendre prends ton ton ami l'un de tes amis sinon l'un de tes serviteurs descends avec lui au camp bien aimé un homme accompagné par le seigneur se sentirait en sécurité dans la présence du seigneur ou dans la présence de son ami bien sûr le seigneur est toute la garantie tu es tout pour moi mais cet homme là a le seigneur mais c'est son ami qui va lui donner le courage de descendre tout homme béni a besoin de paroles d'encouragement tout homme béni ne sois pas trop trop orgueilleux trop géant tu as des paroles de bénédiction même des petits garçons il y a des petits enfants en cours de route comme ça qui te disent ah pastor vraiment on s'abisse au bien vraiment on s'abisse au bien ne criez pas les enfants ne criez pas les petits là ne criez pas parce qu'ils sont habitués oh vieux vieux chez moi ne criez pas je vais vous aider on s'abisse au bien ça t'encourage quand même un petit n'a rien à t'ajouter vous n'avez jamais vu un homme troublé qui pose la question même en cours de route à un enfant vous ne comprenez rien toute la ville parle de toi en mal et tout ça tu rencontres un petit en cours de petit est-ce que je n'ai pas un homme tout le monde au-delà je n'ai pas un homme tout le monde merci petit mais merci ça n'arrive ça n'ajoute rien mais ça te remonte quand même donnez des paroles d'encouragement à quelqu'un c'est ton frère c'est ta soeur encourageons-nous 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 mais si cet encouragement manque cet homme béni ne perdra rien premier principe que tout enfant de Dieu sache j'aurai besoin des encouragements de ma soeur de mon frère et ci de suite des encouragements pas de flatterie je parle des encouragements sincères du coeur vraiment et ces encouragements pas hypocrites mais des encouragements qui montrent vraiment que je soutiens l'oeuvre que tu fais je soutiens ce à quoi Dieu t'appelle je reconnais la grâce de Dieu sur toi ma soeur je reconnais la grâce de Dieu sur toi mon frère c'est sincère ces encouragements là on en a besoin mais si ça manque que tout enfant de Dieu sache que je ne perdrai rien ça n'enlève rien sur la bénédiction que Dieu m'a donnée rien qui a encouragé Jephté personne de ces frères là personne et puis il part quelque part il ramasse quelques frères quand même des évrés des hommes de rien ça devient ses amis quand tu es ami des hommes de rien tu t'es réduit aussi non il devait se réduire à un homme de rien mais la bénédiction de Dieu est tellement puissante qu'au milieu des hommes de rien elle ne te réduit pas en nombre de rien mais au contraire elle transforme les hommes de rien à ce que toi tu es c'est ça c'est que la bénédiction de Dieu est elle ne retranche rien qu'on t'encourage ou pas d'ailleurs si quelqu'un t'encourage c'est lui qui en profite c'est ce que nous avons dit la fois passée les hommes de Jédéon non les hommes de Jephté ce sont eux qui ont profité les hommes de David qui avaient beaucoup de dettes les hommes de rien de méprisés beaucoup de dettes qui se sont attachés à lui les grands hommes l'abandonnent les hommes de rien les récupèrent et parce que la bénédiction qui est en lui ne dépend ni du milieu des grands ni du milieu des petits au contraire elle a la capacité de transformer les petits en grands et puis paf tous furent des vaillants hommes de Jésus et méprisés je ne sais pas pourquoi j'ai insisté sur ça et pourtant nous avions déjà vu ça j'ai autre chose de très fort à vous dire pourquoi j'ai insisté sur ça des exemples que je n'avais pas qui sont en train de couler Jésus est méprisé par tout le monde l'élite religieuse l'élite politique ne veut pas de lui où est-ce qu'il va trouver quelque peu d'encouragement sinon une petite compagnie c'est parmi les hommes de rien du peuple sans instruction mais la bénédiction de Dieu est en lui ce n'est pas parce qu'il n'est pas il est rejeté par ceux qui sont des grands dans le pays qu'il va diminuer frère tu ne diminueras pas peu importe ton milieu que personne n'hésite d'aller où que ce soit où Dieu l'envoie parce qu'il pense que le milieu diminue un homme le milieu ne diminue pas l'homme si vous allez dans le milieu de péché c'est votre affaire là vous allez y mourir mais le milieu dont je parle méprisé par tout le monde mais toi Dieu c'est là que tu vas évoluer bien aimé ce n'est pas le milieu qui donne la valeur à un homme mais c'est l'homme qui transforme son milieu et lui donne de la valeur partout où tu es la Bible dit tout lieu que foulera la plante de ton pied je te les donne autre m'a dit tout lieu que foulera la plante de ton pied portera désormais tes couleurs un homme de bénédiction partout où il passe c'est lui qui influence un endroit maudit devient béni par lui dès qu'il quitte la malédiction revient parce que la bénédiction ça se promène avec lui j'ordonnerai de faire quoi ? de te suivre si je suis là et si je me retire et si je me retire parce qu'elle elle me suit si je me retire si tu es dans cette entreprise elle est là et si tu te retires Jésus va prendre ces gens de rien sans instruction homme du peuple mais la bénédiction de Dieu est en lui sur lui il devait devenir lui aussi comme un culte mais il va les transformer eux les hommes de rien en hommes de puissance tout l'ancien testament jusqu'au nouveau la même chose la bénédiction a le pouvoir de se prendre en charge voilà de se prendre en charge où elle t'amène où tu vas s'il nous encourage tant mieux s'il nous abandonne ça ne retranche rien pendant qu'il est en train de faire des vagues des vagues de succès plusieurs hommes des milliers vont l'abandonner parce qu'il a dit des paroles dures et les douze restent en réalité on dirait si aujourd'hui un parti politique qui a par exemple cinq mille personnes et puis tout le monde se retire cinq mille moins douze restent combien voilà ce nombre là se retire douze restent dans un parti politique on va encore te respecter il y a quel parti vraiment il n'y a plus rien là-bas c'est le parti dans le vide Jésus c'était comme ça les autres allaient attendre à Suki parce que les gens l'ont quitté bien aimé je ne serais pas les premiers à être quittés par quelqu'un alors non faites pas un drame ont un drame non Jésus a été quitté mille ou cinq mille du coup douze restent si je reste avec quelques poignets tant mieux mais parce que ce qui est à moi est encore là ah non vous ne comprenez pas ce que vous faites parce que ce qui est à moi est encore là les douze vous reviendrez vous ne les retrouverez plus les mêmes merci merci Seigneur deuxième principe notez bien deuxième principe ce qui est non deuxième principe ce qui n'est pas venu des hommes ne dépendra pas d'eux pour réussir ce qui n'est pas venu des hommes ne dépendra pas d'eux pour réussir je voudrais que et les serviteurs et les enfants des dieux en général à un niveau ou un autre que chacun de nous nous comprenions ce qui est venu des dieux non ce qui n'est pas venu des hommes ne dépendra pas d'eux c'est à dire de ces hommes pour réussir nous tous nous avons besoin je disais que ça se ressemble un peu mais il y a des petites nuances nous tous nous avons besoin d'un appui quelque part mais nous ne devons pas faire dépendre ce que nous avons reçu de Dieu des hommes non le ministère qui vient de Dieu n'a pas besoin de dépendre du support extérieur des hommes est-ce que le ministère de Dieu vous m'entendez le ministre de Dieu commander à gauche à droite en tant que serviteur de Dieu c'est honteux on peut s'aider entre nous frères entre nos serviteurs ça arrive mon frère est-ce que on peut vous pouvez m'assister dans cette ok on peut s'assister mais que toute sa vie le ministère que tu as reçu dépendent des hommes au point que nous fassions de faire part aux païens ça ce n'est pas de Dieu je n'ai pas honte de le dire si tu as reçu quelque chose de Dieu même les fiançailles si c'est Dieu qui veut que tu te maries tu n'as pas besoin de faire part chez les païens et même chez les chrétiens on te voit de gauche à droite tu deviens ami de tout le monde parce que tu prépares le mariage nous disons non attends-toi au Seigneur et la bonne façon de voir que Dieu est avec moi c'est de voir des personnes auxquelles je ne pouvais penser venir me dire Dieu m'a mis à coeur au sujet de ce que tu fais voilà ce que je ferai sans avoir fait aucune démarche si Dieu est Dieu à moi qu'il se défende si Dieu m'a donné un ministère qu'il m'a donné une vision qu'il me donne la provision si tu as la vision sans provision elle ne vient pas de Dieu ne dépend pas des hommes est-ce que vous m'entendez faire par à gauche faire par à droite faire par à gauche faire par à droite ministre de Dieu qui court à gauche qui court à droite nous disons non si nous avons reçu quelque chose de Dieu dans ce que Dieu donne il y a tout dedans il y a la vision et il y a la provision et il y a la sécurité et il y a tout la sécurité alimentaire la sécurité sociale et tout tout dedans enfants de Dieu ne faisons pas honte d'une part enfants des rois des rois de l'autre part des commandeurs en coup de route au milieu de nous qu'il y a des hommes et des femmes qui commandent la souffrance dans le pays nous savons on peut céder entre nous ce que je ne veux pas c'est cette façon de vivre en qu'un mandeur c'est humiliant c'est honteux en mendiant au milieu de l'église aidez vos frères aidons-nous j'ai un peu plus je donne à l'autre je jette un coup d'œil qui a besoin d'une chemise j'ai une chemise là-bas je veux lui donner qui a besoin de ceci des chemises anciennes ou que j'ai déjà portées ou que je n'ai pas encore portées je donne on me donne moi aussi je donne à gauche à droite ainsi de suite c'est entre nous j'ai déjà vécu de la cotisation des frères plusieurs fois dans une retraite on m'a volé nous dormions les soeurs dans les chambres et les hommes les frères nous étions au salon à la retraite de la cellule c'était formidable les voleurs ils volent tout et comme nous étions au salon c'est là qu'il a tout pris et les premiers beaucoup volés c'est moi tout ce que j'avais était parti je suis resté en pantalon et en cinglé c'est les seuls qui étaient restés avec moi le lendemain on se réveille tout est parti tout le monde a quand même quelque chose mais moi je n'avais plus rien que ça les frères à la retraite oh oh bon notre frère ne va pas rester comme ça qui a une chemise qui sait c'est tout ça je suis resté et d'ailleurs je n'avais pas la possibilité de m'acheter quoi que ce soit je suis resté avec ça les frères ça aide ça je suis d'accord mais aller commander de maison à maison de frère en frère de sœur en sœur non ce que Dieu a mis en toi c'est lui qui le défendra ne le faites pas dépendre des hommes à gauche à droite c'est lui qui est né de Dieu est né sous un programme et quand tu n'es sous un programme c'est que tu trouveras déjà les dispositions préparées par le Seigneur dans lesquelles tu vas évoluer Adam n'a pas été créé au désert Adam n'a pas été créé au désert n'a pas été laissé au désert c'est le premier fils de Dieu humain sur la terre le premier fils humain de Dieu sur la terre il l'a créé les jardins étaient déjà là tout était là les fruits l'attendaient les animaux l'attendaient les laits l'attendaient tout l'attendait voilà un parent responsable et si nos pères mettent au monde des enfants à gauche à droite sans avoir aucun projet ce n'est pas notre Dieu là alors nous avons l'image de nos pères comme si c'est comme ça que notre Dieu était notre Dieu est un Dieu responsable un père responsable tu ne peux pas naître de lui et qu'il ne sache pas de quoi tu as besoin la Bible dit votre père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin voilà il sait ce qui n'est pas venu des hommes n'a pas besoin de dépendre d'eux pour réussir Samuel avait ouin David mais les choix étaient venus de Dieu ainsi ni Samuel ni Saül ne pouvaient interférer à son règne durant leur vie ou leur mort Samuel où est David comme roi à la place de Saül Samuel pour les jeunes hommes les jeunes David c'est Samuel qui m'encadre c'est Samuel qui assure mon règne et je vais vous dire que Samuel est mort David ne régnait pas encore Samuel est mort et l'ennemi numéro un de David Saül était encore vivant si ce que Dieu t'a donné débat de la présence d'un homme tu n'as rien compris et si cet homme n'est plus bien aimé enlevons le béquille des hommes les hommes peuvent nous encourager mais les hommes ne peuvent pas nous amener loin parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes aller plus loin soit ils sont physiquement limités soit ils peuvent mourir et disparaître Samuel le jour où David est menacé par Saül il fuit à Rama auprès de Samuel nous tous nous disons bon j'ai été ouin par toi maintenant le sol c'est compliqué qu'est-ce que tu dis celui qui t'a envoyé pour me ouindre là il ne voit pas que je souffre qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas ils connaissent eux-mêmes mais ce n'est pas chaque jour qu'il va aller là-bas un jour Samuel était dans le pays et Saül David a fui pour aller chez les voisins sinon ici Samuel me tue Saül me tue je pars chez les voisins Samuel était encore vivant un homme ne peut pas défendre convenablement ce qui est venu de Dieu ce qui est venu de Dieu n'a pas besoin non ce qui n'est pas venu des hommes ne dépendra pas d'eux pour réussir Saül est vivant Samuel meurt l'homme que Samuel a oué à la place de Saül cet homme-là est encore là vivant et il ne règne pas encore Saül peut dire bon l'autorité spirituelle que nous craignons dans le pays pour ne pas mettre la main sur toi il est mort maintenant tu verras Saül a dit et Saül avait dit à son frère ou de son frère Jacob les jours du deuil de mon père quand mon père mourra les jours de son deuil approche quand il mourra je ferai quoi je tuerai Jacob parce que c'est lui qui m'empêche bien aimé tu n'as pas besoin de te couvrir derrière un homme parce que même s'il te couvre comment il ne peut pas te garantir tout compte sur le Seigneur il peut mourir cet homme le jour où mon père spirituel est mort je vous assure j'étais en train de méditer de terminer la méditation après avoir prié une bonne partie de la journée nous étions en train de méditer Sylvie était à côté on était en train de méditer et puis des téléphones sonnent de Kinshasa oh non le pasteur en Afrique sud est mort je vous assure je ne peux pas vous décrire ce que j'ai senti ce phénomène là je ne sais pas les décrire j'ai senti toute la couverture qui était au dessus de moi je me suis senti à découvert j'ai eu peur j'ai tremblé j'ai commencé à pleurer amèrement j'ai pleuré ici non les autres serviteurs dans cette ville m'ont vu pleurer ils ont dit ah Maurice a zolé là bon que vous ne comprenez rien le Seigneur mais si je n'avais que lui bien aimé si je n'avais que lui qu'est-ce que j'essaierai maintenant depuis 2011 aujourd'hui nous sommes à 2018 qu'est-ce que j'essaierai maintenant quel est ton parapluie humain un politicien ou un homme d'église qui te couvre qui te donne l'assurance si tu as quelque chose de Dieu dépend de Dieu et cette chose là ne dépendra pas de la présence ou de l'absence de l'homme pour se réaliser j'ai dit à un homme avec le soutien de tes frères ou sans leur soutien où tu iras non où tu dois aller tu iras où tu dois arriver tu arriveras ce que tu dois faire tu le feras ça ne dépend pas de leur présence ou de leur absence qu'ils soient là pour t'encadrer qu'ils soient là pour des paroles encourageantes qu'ils soient là pour la sagesse humaine pour la sagesse spirituelle divine pour te conduire mais quant au devenir de ce que tu as reçu ça ne dépend pas d'eux ce qui est drôle c'est que c'est David qui a fui qui est maintenant de l'autre côté il a fui Saül il est de l'autre côté chez le Philistin il rencontre le roi Akish le roi Akish reconnaît la bénédiction de ses jeunes hommes Saül n'a pas besoin de la bénédiction qu'il y a sur cet homme parce que c'est mon remplaçant et pourtant il était déjà ton remplaçant quand tu avais besoin de lui qu'il te terrasse Goliath quand David est dans le pays tout ennemi d'Israël il peut le terrasser mais toi par ta jalousie tu chasses David tu le mets dans le corps de tes ennemis le roi Akish est un des rois philistins le roi Akish accueille David et David est dans son camp le roi Akish découvre vous pouvez lire tout cela dans la Bible je n'ai pas tous les temps j'ai donné à ses amis s'ils peuvent mettre le texte pour vous vous allez voir 1 Samuel chapitre 28 1 à 4 vous allez voir tout ça le roi Akish découvre les talents les capacités c'est la bénédiction qui était sur ces jeunes hommes et il s'est dit non celui-ci j'ai fait de lui ma garde personnelle un étranger ils connaissent l'histoire que ces jeunes hommes ici a terrassé notre vaillant héros des décennies passées sinon de quelques années passées mais il a la vaillance je vois qu'il est sincère avec moi il le prend non seulement il le met dans son armée mais il fait sa garde personnelle 1 Samuel chapitre 28 verset 1 à 4 il est dit en ces temps les philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël Akish dit à David tu sais que tu viendras avec moi à l'armée toi et tes gens David répondit à Akish tu verras bien ce que ton serviteur fera et Akish dit à David aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne entre Saül et Akish qui devait être bien gardé par David c'est Saül de son peuple mais la jalousie a fait que les jeunes hommes qui a la bénédiction de Dieu tu veux l'étouffer et Dieu l'envoie en face il devient la garde personnelle d'Akish de l'ennemi j'étais en train de me poser la question est-ce que les enfants de Dieu savent ce qu'ils font en repoussant les autres frères que Dieu leur a donné tu donneras de la force à ton ennemi c'est ton arme ce frère là c'est ta bénédiction cet homme là c'est ta bénédiction cette femme là c'est ta bénédiction mais parce que tu presses trop ça ira en face et ça reviendra contre toi et je vous informe que Saül est mort Akish était resté vivant parce que vous ne mourrez pas de la même manière avec un homme qui est protégé par un homme béni oh my god Akish 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 ce que tu es en train de faire tu es en train d'enrichir ton ennemi tu es en train de former une arme contre toi même ce que tu donnes à l'ennemi là ça te revient ce que ce jeune homme soit dans le pays tant que tu seras vivant il ne te menace pas mais si tu les pousses trop par ta jalousie par tes ailes je ne sais pas de quoi et tu les pousses trop tu les envoies dans les clans de ton ennemi il reviendra en protégeant ton ennemi et toi comme tu n'as pas sa protection tu es exposé Akish est venu rencontrer Saül non Goliath a rencontré Saül déjà déçu mais Saül David à ce moment était dans le camp de Saül Goliath le plus géant n'a pas pu contre Saül déjà déçu Akish va rencontrer sinon l'un de ses descendants ou un autre roi philistin d'une autre époque va rencontrer Saül sans David dans son camp est-ce que c'est à moi c'est à David que tu nuis quand tu les repousses non tu te nuis à toi même repousse moi qu'il te repousse qu'elle te repousse elle va se nuire à elle même quelque chose qui lui a été donné par Dieu au travers de toi qui est à ses côtés comme elle va te renvoyer loin elle sera vidé mais ça lui reviendra bien aimé repoussez moi repoussez moi je ne sais pas qu'est-ce que vous tirez de ma présence et qu'est-ce que ma présence vous fait comme mal repoussez moi si je suis comme David et que vous me renvoyez dans le camp de l'ennemi il reviendra l'ennemi protégé mais le fils de la maison exposé l'ennemi a une garde bien garni par un vaillant mais le fils de la maison qui devait être gardé par ce vaillant vidé à cause de la jalousie et de la méchanceté de coeur est-ce que vous savez comment nous appauvrissons l'église du Seigneur cessez de parler les uns contre les autres tels que vous êtes là j'ai dit cessez parce que si vous détruisez cette fille ou vous détruisez ce garçon c'est l'église du Seigneur que vous voulez appauvrir on a vu beaucoup d'hommes et de femmes qui ont quitté cette église les uns pour des raisons valables ils sont partis en mutation ils sont partis ceci les autres par leur propre faute ils sont tellement ambitieux une ambition démisurée Dieu les jugera mais beaucoup sont partis de cette église à cause de la présence d'une soeur d'une femme d'un homme qui a très mal s'est mal comporté vis-à-vis de lui et vous entendrez ailleurs ça explose frère sœur n'en voyons pas nos vaillants ailleurs c'est pourquoi j'ai qu'on parle mal d'un frère ou d'une sœur c'est un homme il a pu connaître peut-être il a trébuché mais c'est un vaillant nous voulons le garder dans notre équipe on va le soigner à la maison et il repartira au front et il gagnera la bataille nous voulons le soigner à la maison est-ce que vous m'entendez c'est un vaillant qui a reçu quelque chose au combat même au combat les hommes les plus les plus organisés les armées les plus organisées reçoivent des coups quand un vaillant a reçu les coups nous les ramenons à la base nous les soignons à la maison et après nous les ramenons à la bataille bien aimé vous nous avez tué combien par la jalousie par la méchanceté vous nous avez tué combien vous avez renvoyé combien au monde je parle de la bonne et ma t'a dit mais nous sommes combien dans l'église du seigneur nous avons envoyé des frères et soeurs que nous pouvions bien encadrer on les a envoyés au diable parce qu'ils ont trébuché et que nous tous qui sommes restés nous sommes des anges jamais trébuchants hommes femmes hommes femmes où se trouve David dans votre vie maintenant il est auprès de toi ou il est dans les camps de l'ennemi je pose la question où se trouve David dans ta vie maintenant le roi de Dieu dans le pays où se trouve-t-il à quelle distance tu l'as mis il est dans le camp dans ton camp où il est dans le camp de l'ennemi David est où c'est lui qui est censé sécuriser ta vie où est-il tu l'as renvoyé où dans le camp de l'ennemi où il est encore dans ton côté il protège qui tu es roi à qui chez toi vous êtes des rois mais David le roi de l'éternel vous deux vous n'avez rien à voir avec Dieu toi tu étais des dieux il t'a renvoyé il t'a renvoyé à qui chez un païen Dieu n'a rien à voir avec lui mais l'homme que Dieu a dans le pays actuellement il est à quelle distance dans quel camp comme vous êtes égaux à qui chez toi est-ce que vous m'entendez si ça vous dépasse le niveau je ne sais plus vous êtes égaux Dieu t'a rejeté tu es égal à Akish qui est païen qui n'a plus Dieu n'est-ce pas comme vous êtes égaux les deux rois égaux c'est lui qui aura l'homme de Dieu dans son camp c'est lui qui l'emportera David dans ta vie l'homme béni dans ta vie la femme béni dans ta vie et à quelle distance c'est ta jalousie c'est ta méchanceté qui les fait repousser petit à petit tu ne les repousses pas pour mourir qu'ils tombent dans un trou non tu les repousses en l'envoyant auprès de ton ennemi des rois égaux en bataille et au milieu desquels se trouve un homme béni c'est lui qui l'emportera c'est celui qui aura l'homme béni dans son camp j'ai posé la question à quelle distance se trouve David dans ta vie remplacer David par un homme béni une femme béni appelé de Dieu à quelle distance se trouve-t-il dans quel camp où est-il tu l'as renvoyé où par quoi tu ne supportes pas le succès de quelqu'un tu ne supportes pas la réussite les dons que les dons de quelqu'un s'expriment tu dois trouver quelque chose dans son humanité pour essayer de les valoriser afin de diminuer ce qu'il y a à l'intérieur on ne diminue pas les dons parce que je vais vous dire aucune faiblesse humaine ne diminuera les dons parce que aucune faiblesse humaine ne sera venue après les dons vous n'avez rien compris aucune faiblesse humaine ne sera venue après les dons de Dieu parce que les dons de Dieu est venu trouver cet homme-là dans ces faiblesses-là donc si tu dis à Abraham oh Abraham depuis longtemps tu es un idolâtre depuis longtemps tu es un menteur oui c'est dans cet état de menteur-là qu'il m'a trouvé de telle sorte qu'avant j'ai menti même après son don je peux encore mentir par la faiblesse mais les dons restent les dons a connu avant cet homme-là avant de venir tu ne les diminueras pas tu ne les diminueras pas où se trouve David ? réfléchissez à cette question tout au long de cette semaine troisième principe parce que je dois m'arrêter là aujourd'hui troisième principe partant de la bénédiction des hommes n'est-ce pas ? troisième principe le premier principe dit quoi ? le premier principe nous avons dit tout homme béni de Dieu aura besoin des paroles d'encouragement mais si elle manque il ne perdra rien des exemples vous avez Joseph Gédéon Jésus vous avez des exemples palpables deuxième deuxième principe ce qui n'est pas béni ce qui n'est pas venu des hommes ne dépendra pas d'eux pour réussir nous avons un cas particulier de David Samuel Samuel l'a ouin David Samuel l'a haï Samuel est mort David vivait mais partout il allait la bénédiction s'exprimait ça ne dépend pas de Samuel qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là ça ne dépend pas de Samuel qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là est-ce que vous m'entendez ça ne peut pas vous affermir ça avec une décision terrible que ma vie ne dépend pas d'un homme d'abord Alléluia troisième principe , notez bien troisième principe celui contre qui tu ne peux rien respecte sa présence pour garantir ta survie celui contre qui tu ne peux rien donc tu sais toi-même que ici je peux tout faire je ne peux rien contre lui et ça aussi il faut être humble pour reconnaître il faut être humble il faut être réaliste il faut se connaître soi-même pour reconnaître que celui-là celle-là n'a au cocater n'a au cocater il faut être humble et souvent vous vous faites amis des gens qui vous donnent d'être ce que vous n'êtes pas des gens qui vous encouragent à être ce que vous n'êtes pas non j'ai toujours vu des entraîneurs des boxeurs sur terrain quand il voit que l'entraîneur voit que son garçon tient à son honneur mais il n'est pas du poids de celui qui est en face si l'arbitre n'arrête pas encore si les garçons qui l'entraînent n'arrêtent pas l'entraîneur se lève il jette l'éponge il dit ça s'arrête là je ne veux pas perdre mon garçon cet homme ici est plus fort que lui si celui contre qui tu ne peux rien respecte sa présence pour garantir ta survie ça veut dire autrement si tu continues à t'opposer à celui qui ne peut rien à celui contre qui tu ne peux rien tu cours à ta perte ce sont des choses dont nous parlerons dans l'opposition du peuple quand Dieu dit que je maudirai ceux qui te maudiront Dieu veut dire Abraham quiconque s'opposera à toi je les maudire ça nous le verrons par la grâce de Dieu c'est pas dimanche prochain celui contre qui tu ne peux rien respecte sa présence pour garantir ta survie je passe par chez toi je ne veux rien je n'ai rien contre toi les circonstances ont fait que nous nous rencontrions tu passes ton chemin je passe mon chemin chacun a son chacun a son avenir chacun a son destin si quelquefois on se rencontre mais nous n'allons pas dans la même direction au moment où on a comme par hasard on s'est rencontré là toi ta direction est là moi la mienne est là au moment où on s'est rencontré là fais gaffe respecte ma présence respecte sa présence sinon même ta progression s'arrête sinon même ta progression s'arrête genèse chapitre 26 26 à 28 genèse 26 26 à 28 ici nous sommes à l'époque de d'isac son père est béni il lui donne une nation une nation déjà occupée et puis le fils est béni et il donne la même nation et le fils va de lieu en lieu étant comme des vagabonds en quelque sorte dans le pays que Dieu leur a donné mais le pays n'est pas sans habitants abimelec est là il y a eu un abimelec au temps de son père et il y a un abimelec au temps d'isac ce n'est pas le même c'est comme les titres des pharaons il y avait des pharaons qui s'est succédé celui qui vient qui règne sur l'Egypte est appelé pharaon comme un titre royal les abimelecs c'était aussi comme ça abimelec au temps d'abraham avant il y avait des abimelecs après il y a eu abimelec ainsi de suite ainsi l'abimelec du temps d'abraham est différent d'abimelec du temps d'isac mais c'est la même royauté ils sont des philistins il va à gauche et à droite et il se multiplie la bénédiction j'ai aimé la définition ou l'image qu'un serviteur de Dieu a donné ici la bénédiction c'est comme c'est comme de la lévure que l'on met dans une pâte n'est-ce pas dès qu'on a mis la petite quantité de lévure dans une pâte la pâte fait quoi ? gonfle ça fait lever c'est ça la bénédiction quand quelqu'un est béni et que cette lévure est mise dans sa pâte mon frère il n'y a pas un autre processus de les rétrécir celui contre qui tu ne peux rien parce qu'il n'y a pas un autre processus pour les rétrécir et qu'il n'y a que le processus pour aller de l'avant hier vous l'avez trouvé là après demain là après demain là après demain là chaque fois que vous viendrez vous trouverez quelque chose c'est ajouté de bien quand tu vois ça celui contre qui tu ne peux rien celui contre qui tu ne peux rien supporte sa présence pour garantir ta survie Abimelech parce que regardez il y a des gens qui seront comme étouffés par la bénédiction alors qu'elles devaient bénir elles bénissent ceux qui la bénissent mais si tu lui résistes elle t'étouffe vous prenez cette petite levure vous mettez dans un bocal bien fermé la quantité de levure est consistante et la quantité de la pâte est consistante et vous fermez vous prenez une petite fourmi vous mettez au dessus de la pâte et vous mettez la levure qu'est-ce qui va se passer ça va tellement comprimer tous les respirants que la fourmi n'aura plus par où respirer vous la trouverez étouffée par la bénédiction que tu n'as pas voulu supporter mais si tu l'accompagnes tu vas te grandir avec elle celui contre qui tu ne peux rien supporte sa présence pour garantir ta survie veux-tu vivre supporte-la dis à ton voisin est-ce que tu veux vivre supporte-moi veux-tu vivre supporte-moi Abimelec vient de Gerard dans cette ambiance pour terminer dans cette ambiance Abimelec est fâché comment tu es en train de grandir au milieu de nous sous nos yeux c'était ton père et puis il allait ici et là et puis c'est toi et puis tu deviens de plus en plus puissant ça veut dire quoi ça non 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 nous ne ferons pas ça nous avons trouvé un puits d'eau ok Abimelec envoie ses serviteurs prenez ça on a trouvé un puits d'eau allez prenez ça on a trouvé un puits d'eau allez prenez ça mais vous prendrez le puits d'eau jusqu'où celui qui est béni ne s'arrête pas sa vie son puits d'eau n'est pas le physique que vous voyez son puits d'eau est à lui donc là où il ira il y aura un puits d'eau là-bas donc tu vas te fatiguer de boucher parce que toi tu fourniras beaucoup d'efforts lui n'a pas d'efforts à fournir parce que le puits d'eau c'est c'est lui bien aimé tu es le puits d'eau n'importe où tu iras tu jailliras quelque chose se passera tu donneras le goût à certains d'aller à Nguanzhou je vais changer tu donneras à certains le goût d'aller à Kinzao tu es le puits d'eau laisse-le aller là où il y a la verdure mais toi là où il n'y a rien tu verras là qu'est-ce qui se passera tu donneras le goût à quelqu'un vous savez nous comme ça on a donné le goût aux jeunes d'aller à l'intérieur pour le ministère avant ça n'existait pas quand tu termines dans notre église l'institut public les stages quand on te retient à l'église à la borne ça sort avec fierté je parle bien français et on a trouvé que je peux bien m'adresser aux intellectuels puis j'ai un bon ministère et les autres ont dit toi, toi, toi faites le bagage les bagages allez-y je trouvais une ville à l'intérieur une forêt allez-y ceux-là ne valaient pas la peine c'est pourquoi ils sont partis en Brousse et nous on a accepté d'aller en Brousse je suis une un puits là où je suis c'est là où il y aura de l'eau les autres jeunes gens sont restés là-bas ils disent oh non 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 maintenant où je vous parle les gens vont même à des endroits qu'on ne pouvait pas imaginer avant j'ai entendu un frère de Pasta qui m'a dit je lui dis hé non ma tâtre nous on s'est moqué de nous et toi tu parles à Auro et Auro le puits germera et aujourd'hui nous sommes dans le Sekebanza nous sommes dans le Wosi nous sommes dans le Kuilungongo le puits germera là où tu seras c'est là où il y aura parce qu'il y a même des gens qui peuvent dire que non cette fille là les frères lui demandent un mariage parce qu'elle s'aimait là-bas ce n'est pas l'endroit là on dit qu'on a Longwa Tawana là où tu seras là où l'eau là où tu seras là où là où l'eau germera c'est toi qui es le puits d'eau tu n'as pas besoin de place tu n'as pas besoin de cécile et cela non j'aurais voulu avoir un peu plus de temps pour vous mais c'est là que Abimelech va voir que non 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 ça ne va pas on prend un puits et puis après on prend un autre les serviteurs de Isaac viennent nous avons trouvé un puits ils prennent encore nous avons trouvé un puits ils prennent encore mais il y a eu un puits ils n'ont pas pu prendre et alors on peut l'appeler Rehoboth pas de discussion au sujet de ce puits parce que ça y est là-dedans Abimelech va se fâcher ok d'accord tu es devenu beaucoup plus puissant lisez le texte avant je vais lire ce que j'ai donné là c'est tout petit succinct il dit tu es devenu beaucoup plus puissant que nous va-t'en de chez nous quand quelqu'un est beaucoup plus puissant et qui est chez vous pourquoi vous le chassez parce que quand il est puissant à côté de toi un homme qui habite à côté d'un homme puissant mais c'est merveilleux je vous assure même le patron païen là si votre petite case est à côté lui il est puissant c'est le coton qui est ce qui m'attend à ce quartier c'est un païen mais qu'est-ce qu'il y a encore dans le quartier le voisin a perdu est-ce qu'ils ont déjà intérêt prenez même 100 dollars donnez-les prenez 300 dollars le cercueil c'est combien il ne te connaît pas mais il est au quartier vous aussi le grand patron au quartier faites comme ça c'est ça l'avantage d'avoir un grand au quartier vous êtes grand au quartier tu ne peux pas être grand au quartier et puis rester comme ça la fois passée ça m'a fait mal notre voisine à côté était grosse et puis elle est je me disais bon avant qu'elle accouche je me proposais avant qu'elle accouche qu'on envoie déjà la laïette tout on fait et puis on les renvoie curieusement les jours qu'elle a couché elle meurt oh je vous assure ça nous a fait très très mal on n'avait même pas encore fait ces gestes là que le Seigneur nous aide quand tu as un homme puissant qui monte il peut faire monter tout le monde demandez-lui quel est le secret nous nous sommes dans ce pays avant toi nous avons ce désert nous avons ça comment tu trouves l'eau quel est ton secret comme ça on fabrique l'usine de l'eau nous commençons même à vendre ailleurs et vous les chassez et vous les chassez vous les chassez il dit non tu es beaucoup plus puissant va-t'en lisez tout ce chapitre 26 là ou 28 tu es plus puissant va-t'en et il est parti mais dans le même pays il est parti quelque part il a installé ses tentes et tout ceux qui sont restés qu'est-ce qu'ils ont vu je ne sais pas verset 26 Abimelech vient de Gérard auprès de lui avec Aouzat son ami épicole chef de son armée Isaac leur dit vous êtes là avec moi verset 27 Isaac leur dit quoi pourquoi venez-vous vers moi je suis long aujourd'hui je dois terminer pourquoi venez-vous vers moi puisque vous m'haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous et ils répondent ils disent quoi ils répondent dire nous voyons que l'éternel est avec toi c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous entre nous et toi et que nous fassions alliance avec toi voilà ce que vous devriez faire depuis longtemps la guerre ne vous profitera pas voilà ce que vous devriez faire avant celui contre qui tu ne peux rien supportant sa présence pour garantir ta survie Abimelech le païen a compris toi tu es enfant de Dieu avec qui es-tu un couteau tiré et si c'est un David tu le renverrais dans le cas de ton ennemi qui viendra te détruire quelle est la place de David dans ta vie baissons nos têtes dans la prière Seigneur aide-nous je sais que j'ai été long supportez-moi excusez-moi oh Seigneur nous vivons par la parole nous vivons par la parole nous vivons par la parole que la parole nous soit donnée la parole nous enrichit la parole nous bénit la parole nous corrige la parole je ne veux pas détruire un vaillant que tu m'as donné je ne veux pas par jalousie ou par quoi je ne veux pas laisser une bénédiction que tu m'as donnée aller de l'autre passer de l'autre camp non Seigneur non je t'en supplie j'enrichirai l'ennemi qui viendrait me détruire oh Seigneur y a-t-il un enfant de Dieu qui peut dire Seigneur cette parole m'a été d'une grande bénédiction et qui veut dire Seigneur aie pitié de moi certains sont déjà debout d'autres as-tu été touché à quel niveau je ne sais pas dans quel à quel niveau se trouve David dans quel camp se trouve David dans ton camp ou dans le camp de ton ennemi mon frère ma soeur tu as beaucoup entendu mon frère ma soeur tu as beaucoup mal agi mon frère ma soeur tu as beaucoup encaissé mon frère ma soeur attention aux amis que tu côtoies ils risquent d'envoyer David dans le camp de ton ennemi Seigneur aide nous aide mon frère aide ma soeur tiens nous la main y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'une prière particulière et qui veut se dire j'ai besoin que le Seigneur me pardonne à tel ou tel autre niveau j'ai besoin que le Seigneur me donne encore plus de sagesse à tel ou tel autre niveau lève la main je veux prier pour toi merci mon frère merci ma soeur merci toute l'église du Seigneur a besoin nous avons besoin Seigneur merci je ne veux pas au nom de la jalousie au nom de la méchanceté du coeur Seigneur entretenir une relation malsaine avec David que tu m'as envoyé je ne veux pas que l'ennemi le récupère contre moi si David est dans notre camp la victoire sera dans notre camp Seigneur merci que tu pardonnes à chacun de nous si un jour nous avons pris position dans quelque chose qui n'a pas été à notre avantage nous avons entendu tous ces principes que chacun de nous prenne Seigneur notre Dieu des dispositions pour agir pardonne-nous relève ton peuple et donne-nous la vie donne l'unité à l'église chacun de nous est important nous avons besoin de nous supporter et même Seigneur notre Dieu de nous couvrir de nous aimer de nous corriger de nous soigner et cela de la manière biblique nous n'avons pas besoin de nous jeter à terre et de nous détruire Seigneur aide-nous aide cette oeuvre à toi toute la gloire béni sois-tu béni ton peuple au nom de Jésus Amen est-ce qu'on se réjouit ce soir je me réjouis dans le nom du Seigneur je me confie dans le nom du Seigneur je bêve les mains dans le nom du Seigneur je danse de joie dans le nom du Seigneur je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime puis je bénirai le nom